Générique 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 Bernard Soir, vous êtes administrateur délégué de CMI, une entreprise liégeoise bien connue. Quel est le lien entre HEC et CMI ? Eh bien, nous avons beaucoup d'étudiants, d'anciens étudiants d'HEC qui sont parmi les cadres de CMI. Nous avons, je crois, 25 anciens d'HEC et de l'Institut d'administration des affaires. Nous avons aussi une vingtaine d'ingénieurs qui, dans le cadre d'une formation continuée, sont diplômés d'HEC et ULG. À part l'engagement, qu'est-ce qu'une école peut apporter à une entreprise et qu'est-ce qu'une entreprise peut apporter à une école ? Écoutez, les cadres dans une entreprise, ce sont les gens qui tirent l'entreprise vers ses succès internationaux, vers son développement, qui donnent l'exemple, qui motivent le personnel. Donc, c'est très important d'avoir des cadres de première valeur dans une entreprise. Quel est le message que vous allez faire passer aux étudiants de premier master qui suivent un cours de stratégie internationale ? Écoutez, l'exemple de CMI depuis huit ans, c'est un exemple qui peut, je crois, être proposé à des étudiants dans le cadre de leur cours de stratégie internationale parce que d'un groupe liégeois, pratiquement uniquement liégeois d'ailleurs, nous sommes en huit ans devenus un groupe international qui a multiplié son chiffre d'affaires par quatre, qui a une croissance de ses résultats, qui a trois fois plus de personnel et qui est présent sur tous les continents. Alors, en un mot, s'ils doivent retenir quelque chose de votre présentation ? En un mot, c'est bien difficile parce que la stratégie, je veux dire, ça ne se décrit pas en un mot. Mais néanmoins, sur mon exemple de CMI, il n'y a de stratégie valable que quand on fait partie du core business du groupe dans lequel on est. Et c'est bien parce que CMI pendant vingt ans n'était plus dans le core business de son groupe d'appartenance qu'il n'a pas pu déployer de stratégie aujourd'hui. Core business, voilà. Alors, il paraît que vous avez un leitmotiv managériel. Oui, j'aime à répéter que pour partager les solutions, il faut d'abord partager les problèmes. Je m'y emploie mensuellement en président les conseils d'entreprise ou de façon moins régulière en président les comités de groupes européens où les syndicalistes, les représentants des ouvriers des cadres partagent avec moi les problèmes pour qu'ensuite on puisse partager les solutions. Alors, dernière question. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir ? Ce qui m'empêche de dormir, c'est d'avoir trop de sujets à traiter à la fois et d'avoir pas le temps dans la journée de les aborder tous. Donc, parfois, ça m'occupe avant de m'endormir et parfois longuement. Enfin, ça va. Je me réveille le matin de bonne humeur. C'est ce qui vous motive à vous réveiller, alors ? Oui, c'est vrai. Même si, bon, c'est compliqué de gérer un groupe aussi déployé sur le plan géographique, aussi diversifié sur le plan de l'activité. C'est un exercice intellectuel très intéressant d'une part, mais un peu fatigant. Mais c'est votre moteur dans la vie. Oui, c'est le moteur, oui. Merci Bernard Serrat. Merci. 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 Merci.